Musique Quatre schémeuses comme on que c'est. Bienvenue sur l'Otaraji TV, sur ton émission quotidienne. Tièreté sur l'histoire. Aujourd'hui, un épisode basé sur l'histoire de notre beau pays Simichto, l'Otaraji. Voyageons dans le temps ensemble pour découvrir les secrets lorrains et faire la tièreté sur l'histoire. Assez parlant, on a du chaff. Laissons place à notre reporter Charles Lamour. Arcla guette mon père, vous essayez de me prouver. C'est en ces termes que le Stanislas s'adressa au Louis XV lorsque celui-ci le nomma duc de Lorraine. On le sait aujourd'hui, dans l'espoir qu'il tartine à Clamsé. Parallèlement, la Galésière fut nommée intendant de la Lorraine. Suite à une chouille entre les deux caches, qui selon les témoins avaient bien chelé, Stanislas dit à la Galésière « Toi et l'autre charpagnade de Louis XV, vous ne me chouraverez pas la Lorraine. » 1766 marque une année charnière. En effet, c'est ce Dabo de Louis XV qui meurt en premier suite à un accident de cheminée. Le Stan récupère alors la France, qu'il nomme l'Otaringie. Il proclama alors une phrase qui est encore mixto de nos jours. « Moi, en Jean-Jean, il voulait que je clams, mais je l'écroume. » « Ah, c'est la latch ! » Il nomme aussitôt Nicolas Ferry la main du Stan. Tous deux s'occupent de faire rayonner la Lorraine par sa culture, en signant notamment un premier amendement qui proclame le patois Lorrain langue officielle de la Lotharingie. Merci pour ce résumé. La France devient donc Lorraine, mais le Stan laisse au Louis la principauté d'Île-de-France, dernier bastion de la culture française de nos jours. Voici maintenant un œil voisin sur l'histoire par le catch de la culture française, Blaise Berne. Ça guette ? Bonjour et bonjour à tous. Alors, je me présente. Je m'appelle Blaise Berne. Je suis le spécialiste de la culture française et bien entendu ambassadeur de la bienséance de l'Île-de-France. La principauté de l'Île-de-France. Écoutez, cesser de faire des hâtis comme ça, on a fait le tour de la question, je pense. Écoutez, permettez-moi, pour vous accueillir, j'ai ramené quelques produits du terroir, voyez-vous. Donc, cher collègue, je vous remercie, s'il vous plaît, de requérir vos services. Merci. Donc, un petit code de Toul, mon cher ami. Merci beaucoup. Un petit coup de Toul, Lorrain. Que voici. Oh, la belle-dite. Chose que vous ne possédez pas dans votre terroir, n'est-ce pas ? Bien sûr. Puis-je ? Je vous en prie, cher collègue. Merci beaucoup. Donc, je disais, pour commencer, je voulais vous parler d'une anecdote peu connue, en fait, par chez vous, entre Stanislas et Louis XV. Parce que, dans notre pays, une histoire circule sur la mort de Louis XV, qui, en fait, ne serait absolument pas accidentel, mais aurait été causée par une personne nommée Nicolas Ferry, que vous connaissez... Il me casse les arailles. ...beaucoup plus sous le nom de Bébé, qui était, je vous le rappelle, la main de Stanislas, et, accessoirement, qui dirigeait le département culturel de la Lotharingie. Ce qu'il faut bien comprendre sur cette passation de la Principauté, merci beaucoup, de l'île de France, à Louis XVI, c'est que cet acte repose uniquement sur, et là, vous serez tout à fait d'accord avec moi, sur la bonté de Stanislas. Parce qu'en effet, lors d'un duel de Schlass, comme on dit par chez vous, je crois... Comment ça, comme on dit par chez nous ? Ça veut dire quoi, là ? Vous funez la jetouche ? Suite à un duel de Schlass ? Arrêtez, monsieur, quoi, ça ? Suite à un duel de Schlass ? Non, non, mais attendez. Votre discipline historique française, monsieur, c'est de la merde, s'il vous plaît. Vous diriez votre ancienne s'exigeant, monsieur. Moi, je kiffe le plateau. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, calmez-vous un peu. Tout de suite, une page des pubs. Attendez, j'arrive. Tu veux pas arrêter mes jetous auprès de tes potes en soirée ? Suis-moi. Il suffit d'avoir un gros fusou. Fusolorent, une valeur sûre depuis 1766. Catch et Meuse, on se retrouve maintenant pour la suite de notre reportage. Voyons l'époque contemporaine avec toujours notre reporter, Charles Lamour. Toutes les Meuses et les Catch qui succédèrent au Stam perpétuèrent ce rayonnement. Or, vous le savez aujourd'hui, c'est sous l'autorité du duc Jean-Pierre Coff que celui-ci fut à son apogée. Il prononça d'ailleurs une phrase célèbre lors de son investiture « Moi, j'ai pas les schpouns de ces feux de français, on va tous les maraf. » Mais quoi de mieux que de faire un tour dans notre capitale lancéenne pour se rendre compte de la force de ce rayonnement. Oh, la Meuse, comment que c'est, ça Get Small ? Comment que c'est ? C'est la télé ? Ouais, c'est TV Lotharingie. Ah, Lotharingie TV ! Ouais, c'est ça. Petit test sur le patois français, qu'est-ce que ça veut dire « entre midi et deux » ? Et deux ? Entre midi et deux ? Et deux ? Et de quoi ? Bah, comme on dit par chez nous, « entre midi » quoi. Ah, entre midi ! Ah bah oui, entre midi, entre midi... Ah, mais c'est les français, ça, entre midi et deux heures. Ouais, c'est ça. Entre midi, entre midi... Oui, oui, je sais pas ce que ça veut dire. Oui, oui. Ok, merci. Allez, ciao. Ciao. Oh, la Meuse, comment que c'est, ça Get Small ou quoi ? Comment que c'est, ça Get Small ? Ouais, petit test sur le patois français, ça veut dire quoi, travail ? Ah, ça, je l'ai vu, je l'ai vu quand j'étais en cours de français, je crois. Belunch ! Perdu, c'est le chef. Allez, ciao ! Ciao. Katchimus, Michto à vous de nous avoir schpenés sur notre antenne Le Taraji TV. Et n'oubliez pas d'aller voter en mai pour la succession de notre défenduc, Jean-Pierre Coff. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501